Catherine Rigbuche de la chaîne Pegas Shatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment adapter le chuchotement pour chevaux au dressage des perruches, plus particulièrement la désensibilisation au harnais. Alors il y a une partie qui n'a pas pu être tournée parce que la personne bénévole qui me servait de caméraman se trouvait en dessous de là où ça se passait. Et comme on est obligé de tourner dans les WC parce que dans les grands espaces, l'Utienne panique, eh bien on n'a pas la place d'avoir une deuxième Gavéra qui filme en continu de loin pour avoir cette image. Et c'est vraiment hors champ pour la personne. Donc ce qui se passe, c'est quand l'Utienne s'écarte du perchoir où elle s'est posée, je la ramène en mettant la main, je la ramène vers le perchoir en levant la main et devant elle, ce qui lui crée de l'inconfort, mais ça ne lui crée pas de la crainte de la main, ce qui est important. Mais par contre, elle sait qu'il faut qu'elle revienne vers son perchoir. Alors souvent, elle fait plusieurs arles et retours entre la main et le perchoir improvisé. Et elle finit par y retourner et se poser, même s'il y a le harnais dont elle a un peu peur. Donc vous voyez, plusieurs fois, elle s'envole, soit parce que le harnais est tombé et que du coup, que je le prenne et que je le remette sur le perchoir, ça lui fait peur, soit parce que, eh bien, elle a peur d'autre chose, quelque chose l'effraie. Donc, je vous ai montré à chaque fois qu'elle est revenue sur le perchoir, je vous montre. Il a fallu, là, 4-5 fois, en général, au bout de 3 fois, ça va. Sauf que là, elle revient plusieurs fois vers le perchoir. Il faut la ramener plusieurs fois vers le perchoir parce qu'il y a une personne supplémentaire, il y a la caméra vidéo, donc ça la stresse un peu plus qu'en temps normal. Il faut aller doucement, donc bien caresser l'animal, dès qu'il est sur son perchoir, le gratouiller. Et ce n'est qu'après l'avoir bien gratouillé, bien caressé selon un protocole, toujours le même qu'il connaît bien. Luthienne connaît bien mon protocole, elle s'y fait parfaitement. Elle sait à l'avance ce que je vais faire parce que j'ai mis des mois à créer ce protocole et cette confiance face à ce protocole. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Il faut essayer de caresser l'animal avec le harnais et l'allonge. Et là, quand elle accepte, vous voyez, au bout d'un temps plus ou moins long, qu'elle n'a plus peur du harnais. Elle se laisse caresser sans problème. Est-ce que tu veux rentrer dans la rue ? Tu veux rentrer dans la rue ? Tu veux rentrer dans la rue ? On va bien rester là. Tu veux rester là. On va bien rester là. On va bien. et après à ce moment là je la ramène dans la cage pour le moment je ne lui mets pas tout de suite le harnais même si ça fait déjà plus de quatre mois que je l'ai elle est presque en confiance pour le maître mais j'attends qu'elle n'ait plus vraiment peur du harnais et ça c'est un principe de chuchotement ensuite vous voyez que quand je la présente au niveau de la cage elle ne rentre pas d'elle-même tout de suite dans la cage c'est signe qu'elle a envie de passer un peu de temps avec moi du temps agréable il faut pas continuer à ce moment là le dressage faut au contraire la caresser la gratouiller derrière la nuque parce que c'est ce dont elle a besoin un pas seulement qu'on vienne la chercher pour la dresser mais qu'on passe un peu de temps avec elle et pas seulement temps en temps je passe devant la cage je rentre la main devant la cage je les caresse beren veut pas toujours mais luthien presque toujours veut bien je leur gratouille la nuque de façon purement gratuite pour qu'ils sachent que je ne suis pas que là pour les dresser et en chuchotement pour chevaux ça se traduit tout simplement par le pensage le pensage qui n'est pas uniquement un outil pour voir s'il n'y a pas de blessure ou s'il n'y a pas ou signé enlever la saleté et pour que l'animal soit propre présentable mais qui est aussi une façon de voir s'il n'y a pas des zones à gratter pour résoudre des problèmes énergétiques et aussi d'un point de vue émotionnel lui montrer qu'on n'est pas que là pour le faire travailler mais aussi pour le plaisir c'est là que vous aurez un animal qui aimera travailler quand il saura que vous n'êtes pas là que pour ça il y a une autre méthode de chuchotement et ça peut être applicable aux perruches et bien vous vous plantez au milieu de vos perruches soit qu'ils sont dans la cage soit en liberté en train de lire un livre et de temps en temps vous lévez les yeux de votre livre pour les observer pour voir ce qui se passe et ça ça leur donne aussi l'impression qu'ils ne sont pas là que pour le travail et c'est important si vous voulez avoir un animal qui travaille de façon saine j'en profite d'ailleurs à ce moment là pour lui donner un peu de reiki c'est pour ça que vous voyez une main au dessus d'elle la main au dessus d'elle et la main qui la porte servant de canal pour faire passer l'énergie et ça bon ce n'est pas doué donner à tout le monde il faut avoir fait des stages de reiki pour pouvoir se faire ce genre de choses mais vous voyez bien que luthien ne bouge pas sur ma main donc elle apprécie j'en profite d'ailleurs à ce moment là pour lui donner un peu de reiki c'est pour ça que vous voyez une main au dessus d'elle la main au dessus d'elle et la main qui la porte servant de canal pour faire passer l'énergie et ça bon ce n'est pas doué donner à tout le monde il faut avoir fait des stages reiki pour pouvoir se faire ce genre de choses mais vous voyez bien que luthien ne bouge pas sur ma main donc elle apprécie je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté